...la gymnastique mondiale, surtout sur cet exercice, Nelly Kim. Elle est championne olympique de la spécialité, championne olympique sortante. Elle est aussi, mais ça vous le savez, championne du monde. Et elle est accompagnée par les spectateurs soviétiques, qui est rare. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais pas ici, en principe. Ça ne se fait qu'après. Mais c'est une image du sport soviétique. C'est une belle. ... 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 qui marche bien dans le concours général et qui remonte petit à petit, c'est Stéphi Kraker. Entre Gnoc et Chapo-Sykova, effectivement, il y a maintenant 5 centièmes d'écart. Mais il faut attendre la suite des opérations. Et nous avons encore à voir au saut de cheval l'électime, aux bars asymétriques Yelena Davidova, et puis donc à la poutre Nadia Comaneci. Elle est battue à 9,90, elle gagne. Alors on pourra peut-être s'interroger longtemps sur ce fameux saut de Maxi Gnocque. Voici Eberlé pour son premier saut. Avec une mauvaise réception. Mais Eberlé est maintenant beaucoup plus loin, elle est 5 ou 6e. David Osdava, assuré d'une médaille d'argent. Et Gnocque, pas assuré du tout d'une médaille de bronze. Pour l'instant. Emilia Eberlé a eu 9,60, vous le voyez, pour son premier saut. Mais logiquement, et si tout se passe bien pour Nadia Comaneci, on devrait avoir dans l'ordre. Tant pis, je me lance. Première Nadia Comaneci, deuxième Yelena Davidova, et troisième Maxi Gnocque. Deuxième saut d'Eberlé, aussi raté, même un peu plus que le premier, me semble-t-il. La Romaine n'est pas du tout dans le coup ce soir.